Merci, Yann. Bonjour à toutes et à tous. Il me fait grand plaisir d'être ici aujourd'hui au nom de l'Association des archivistes du Québec. D'entrée de jeu, je vais vous proposer trois conditions qu'il me semble essentielles de considérer pour définir adéquatement le nouveau modèle de la gestion de la mémoire consignée au Canada. Une première condition est de bien cerner la raison d'être du modèle et les besoins à satisfaire. À mon avis, la base même du nouveau modèle, sa raison d'être, devrait être les archives elles-mêmes. D'abord parce qu'elles sont uniques et irremplaçables, aussi parce que les archives ne sont pas que des documents historiques conservés par les centres d'archives. Elles sont partout, elles sont essentielles au fonctionnement quotidien des organisations et de l'entreprise. de la société. C'est donc en considérant le rôle et l'importance des archives dans la société canadienne que nous devons réaliser notre réflexion. Aujourd'hui, tout peut être remis en question, sauf l'importance des archives. Au niveau des besoins à satisfaire, trois préoccupations à cibler. Les archivistes, les centres d'archives et les utilisateurs d'archives. Les archivistes sont les experts et les leaders de la gestion des archives. Ils jouent un rôle crucial au niveau de la gestion intégrée des documents et de la gouvernance institutionnelle à titre de gardiens de la preuve consignée et de gardiens de la mémoire de leur organisme. Il faut donc mettre en place les conditions et les moyens pour que les professionnels des archives puissent prendre soin des archives de façon professionnelle. Les centres d'archives ont également des besoins spécifiques. Ce sont des centres d'archives qui acquièrent les archives, qui réunissent les ressources et les conditions pour les traiter, les conserver et les mettre en valeur. Les besoins de tous les centres d'archives, petits, moyens et grands, doivent être considérés dans notre réflexion. Les besoins des utilisateurs d'archives sont également nombreux et variés en fonction du type d'utilisation et du type d'utilisateur. Gestionnaire, historien, chercheur, généalogiste, professeur, étudiant, journaliste, créateur, citoyen, etc. La satisfaction des besoins des utilisateurs d'archives passe d'abord par la satisfaction des besoins des archivistes et de ceux des centres d'archives. La deuxième condition est d'élaborer une stratégie partagée par tous les partenaires du réseau. Il est urgent que le réseau archivistique canadien se dote d'une stratégie nationale de gestion des archives. Partout au Canada, il existe un nombre impressionnant de fonds et de collections qui n'ont pas encore été traités et qui, de ce fait, ne sont pas accessibles aux citoyens dans les salles de consultation ou dans l'Internet. C'est la volonté des archivistes et des centres d'archives de répondre aux demandes des Canadiens en matière d'accès aux archives et à davantage de ressources en ligne. De la même façon, il faudra arriver collectivement à trouver des solutions pour assurer la pérennité des archives en format numérique. Les archivistes doivent être les initiateurs, les responsables et les gardiens des dépôts numériques fiables dans nos organisations. Autre enjeu d'importance, la numérisation constitue bien sûr un moyen incontournable qui doit être exploité par le milieu archivistique. La numérisation, qui représentait encore il y a fort peu de temps un risque majeur pour la préservation à long terme des archives, devient aujourd'hui une exigence, une obligation, une urgence. Il est évident que les centres d'archives ne disposent pas actuellement des ressources suffisantes pour satisfaire pleinement cette nouvelle exigence. Pour assurer une plus grande diffusion des archives grâce à la numérisation, il faudra donc envisager tous les moyens possibles, incluant les partenariats publics-privés. Ces projets devront toutefois faire l'objet d'une planification serrée et devront être réalisés avec des objectifs clairs. Garantir la préservation des archives, rendre accessibles davantage de documents et ce, à moindre coût. Par ailleurs, il me semblerait logique d'exiger que les économies ainsi réalisées soient réinvesties pour satisfaire d'autres besoins reliés aux archives. Il nous faudra demeurer vigilants à cet égard. Pour atteindre ces objectifs, donc, la stratégie devra prévoir des conditions requises pour réussir le virage numérique. Troisième et dernière condition, c'est celle de réunir les forces et d'établir un partage équitable des rôles et des ressources. Vous l'entendrez certainement à plusieurs reprises aujourd'hui. Il est essentiel de réunir les forces dans un réseau cohérent et ce, dans un contexte de partenariat équitable et fonctionnel. Peu importe la forme que prendra ce nouveau réseau archivistique unifié, il faudra trouver un moyen d'établir ou de rétablir la communication entre les archivistes, les centres d'archives, les institutions nationales d'archives et les utilisateurs d'archives. Il faudra faire en sorte que le leader du réseau demeure le réseau lui-même et non l'un ou l'autre de ses partenaires. Inutile de rappeler que l'ensemble de la communauté archivistique québécoise et canadienne a besoin de ressources pour réaliser son mandat auprès de la population. Pour répondre à cette réalité, il est indéniable qu'un programme d'aide financière, sous une forme ou sous une autre, représente une locomotive qui a un effet d'entraînement direct sur les projets des centres d'archives concernées. Il faudra, ensemble, trouver un moyen de remettre la locomotive sur les rails. À titre d'Institution nationale, Bibliothèque et Archives Canada a une responsabilité très importante dans la dynamique du réseau archivistique canadien. Je crois qu'on est tous d'accord là-dessus. Mais BAC n'est pas le seul joueur de l'équipe. Dans le contexte d'un réseau, chaque partenaire doit pouvoir compter sur les forces des uns et des autres. Pour qu'un réseau fonctionne, chacun des membres doit contribuer. Ainsi, BAC doit assumer pleinement son rôle de phare, d'inspiration pour le réseau archivistique canadien, être à l'écoute de ses partenaires, les appuyer et les soutenir au moyen de son expertise et de ressources adéquates. De son côté, la communauté archivistique canadienne ne doit pas rester en attente de solutions provenant uniquement de BAC. Dans un contexte de changement, grandement influencé par le défi numérique, les centres d'archives et tous les partenaires doivent revoir leur façon de faire, redessiner leur propre modèle pour s'assurer qu'un partage équitable des rôles et des ressources puisse être appliqué dans le réseau. En conclusion, je formulerai trois recommandations pour alimenter nos discussions sur l'élaboration du nouveau modèle de la gestion de la mémoire consignée au Canada, ce qu'on fait aujourd'hui et qui sera suivi par de nombreuses autres discussions dans les prochaines semaines, les prochains mois. Premièrement, d'abord, que des mesures concrètes soient prises par le gouvernement canadien pour encourager et valoriser les archives, les archivistes et les centres d'archives, notamment par le renforcement de l'infrastructure archivistique canadienne dans une réelle volonté de partenariat. Ensuite, que soit établi un programme d'aide financière adéquat, efficace, équitable et suffisant, qui permette de soutenir et d'encourager les archivistes et les centres d'archives dans l'atteinte d'objectifs qui visent l'acquisition, la préservation, le traitement, la description et la diffusion du patrimoine archivistique de tous les Canadiens, notamment via des ressources en ligne. Ces deux recommandations font partie d'un mémoire conjoint réalisé par l'Association des archivistes du Québec et le Réseau des services d'archives du Québec dans le cadre de la consultation de la Société royale du Canada. Une troisième recommandation, finalement, donc, que l'ensemble des partenaires du réseau archivistique canadien travaille en concertation à l'élaboration et à l'adoption d'une stratégie archivistique canadienne. Que Bibliothèque et Archives Canada, le Conseil canadien des archives, les conseils provinciaux et territoriaux, les archives provinciales et territoriales, les associations professionnelles et les services d'archives s'entendent sur des valeurs communes sur lesquelles s'appuiera cette stratégie. Que des stratégies spécifiques soient développées pour les enjeux majeurs, notamment pour le développement d'un dépôt numérique fiable canadien, une stratégie canadienne d'acquisition d'archives privées, une stratégie canadienne de numérisation, etc. Et que, découlant de la stratégie archivistique canadienne, soient implantés des programmes et des projets concrets, porteurs et conformes aux valeurs partagées par les partenaires, et ce, au grand bénéfice de l'ensemble du réseau archivistique canadien. Je vous remercie. Je vous souhaite un bon sommet. Merci.